Musique 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 Donc salut tout le monde j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Et cette vidéo sera en fait le bilan du challenge Donc french fruit d'automne Donc avant de commencer je tenais encore Une fois de plus à remercier Toutes et celles qui ont participé Parce que je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur là en tout cas Et ça m'a fait vraiment super plaisir Désolée à ceux et celles qui n'ont pas pu participer A cause des dates mais de toute façon on recommencera Vu que ça a pas mal marché on commencera sûrement Cet été comme ça pas de problème de date Et tout le monde pourra participer De toute façon il y aura toujours des personnes qui ne pourront pas participer Parce qu'ils travaillent etc je vous le constate totalement Mais bon voilà de toute façon on ne peut pas non plus Contenter tout le monde Comme on dit mais c'est pas grave Donc voilà on recommencera sûrement cet été Mais voilà les dates ne sont pas encore fixées On n'a pas encore très réfléchi Mais voilà on verra ça pour le mois du mai Je pense ou le mois d'août on verra Rien n'est sûr pour le moment Donc du coup ouais donc aujourd'hui je vous retrouve avec le bilan J'ai validé mon challenge Du fait que j'ai lu 4 livres sur mes 7 livres Que j'avais prévu de lire Mais bon voilà j'ai choisi quand même des gros livres Sachant que j'ai lu 2 livres de plus de 500 pages Un livre de 200 et une BD de 138 pages je crois Donc du coup voilà ça va je me dis que c'est pas trop mal Sachant que voilà enfin 2 livres de 500 pages Enfin plus de 500 pages c'est vraiment pas mal En une semaine J'aurais pu continuer à lire mais franchement J'avais plus trop envie le dernier jour Donc du coup voilà Donc je vais vous présenter mes livres Aussi avant de commencer j'ai décidé Pour mes oeuvres de lecture de noter en fait Mes livres vu que Je suis vraiment à fond dans le goût de read en ce moment Donc je sais pas si vous connaissez un peu l'application Ou le site goût de read Donc c'est une application Elle est disponible sur tous les téléphones Que ça soit Android, iPhone etc Tout est disponible Et il y a un site internet aussi Donc en fait ça permet de marquer tous les livres Que vous avez dans votre bibliothèque De marquer les livres que vous êtes en train de lire Ce que vous avez lu Dire pourquoi, ce que vous avez aimé etc Et les noter Donc c'est sur un système d'étoiles en fait Sur 5 étoiles Et je trouvais que c'est plus simple en fait pour moi Faire mes revues De vous expliquer etc De me mettre une note à la fin Je trouve que c'est plus simple Donc voilà N'hésitez pas à me rejoindre sur le goût de read Je vous mettrai mon pseudo là maintenant Un lien en barre d'infos Comme ça si vous voulez m'ajouter sur le goût de read Vous êtes les bienvenus simplement Donc on va commencer tout de suite Avec mon bilan du challenge Donc c'est parti Donc le premier livre Pour le challenge en fait que j'ai lu Donc c'est pour le thème Un livre Enfin Illustré Donc j'ai choisi en fait moi Une BD qui était The Walking Dead Donc le tome 3 Walking Dead donc je vous mettrai une image Donc voilà Donc dans ce troisième tome On va suivre donc L'arrivée en fait des survivants A la prison Donc en fait ils vont trouver une prison Etc C'est pas un énorme spoiler Parce que Clairement si vous connaissez un minimum La série je pense que vous savez Qu'à un moment ils atterrissent dans une prison Donc ce que j'aime bien dans la série Enfin moi je suis un grand fan de la série Le truc Enfin que j'aime bien C'est qu'il y a pas tous les personnages de la série Certains personnages de la série Manquent dans la BD Et certains dans la BD sont Enfin il y a plus de personnages dans la BD Que dans la série Il manque certains personnages de la série Enfin bref C'est assez complexe à expliquer Mais en tout cas voilà C'est vraiment une très bonne BD Moi j'ai bien aimé Franchement les 138 pages Je crois qu'il y a un truc comme ça Ça page super vite Vous voyez vraiment pas Enfin c'est vraiment super cool Il se passe des trucs Enfin ce qui se passe dans la série N'est pas la même chose que dans la BD Enfin en tout cas moi Enfin voilà Il y a vraiment des choses différentes de la série Il se passe Enfin vraiment pas les mêmes trucs Et vu qu'il y a pas les mêmes personnages Etc c'est assez différent Mais en tout cas voilà Je pense que si vous aimez la série Bien sûr je vous conseille la BD Parce que c'est C'est la même chose Enfin c'est la même trame Mais les personnages sont assez différents Et voilà Enfin en tout cas je vous conseille la BD Parce qu'elle est vraiment super bien Et du coup je décide de mettre 3 sur 5 pour cette BD Parce que je trouve que voilà Enfin vu que je suis fan de la série Je préfère quand même la série Mais certains personnages de la série Me manquent dans la BD Et il y a certains trucs qui se passent Dans la BD que j'ai bien aimé Et que j'aurais peut-être voulu voir dans la série Mais voilà c'est comme ça Mais j'ai quand même mis 3 sur 5 à la BD Donc je trouve ça pas mal Donc ensuite on continue en fait Avec le deuxième livre que j'ai lu C'est pour le thème Commencer une nouvelle série Duologie, duologie, duologie Comme vous voulez Donc moi j'ai choisi de commencer une duologie Donc avec le premier tome de Ion Et le deuxième dragon de Alison Goodman Voilà j'avais acheté ce livre en occasion Et vu que Enfin je l'ai acheté parce que Tous les booktubeuses Booktubeurs américains etc Que j'en ai entendu parler N'ont dit que des bonnes choses sur ce livre Et on avait mis Enfin Ils avaient noté vraiment super bien le livre Genre 5 sur 5 Et du coup je voulais vraiment commencer ce bouquin C'est un type de livre que je lis pas forcément Qui est en fait un thème fantasy Et Mais bon voilà Je me suis dit Vas-y tente-le C'était un livre que je voulais vraiment super Enfin c'était un livre dans ma balle Que je voulais vraiment absolument J'ai une allure en cheveux Que je voulais vraiment lire Et Et voilà Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est Enfin en fait en gros C'est dans la Chine antique Je crois genre dans les années 1000 Je sais pas On sait pas trop Enfin voilà Genre c'est marqué au coeur de la Chine impériale mythique Donc voilà Vous imaginez un peu les lieux C'est un peu voilà genre Moyen-âge Enfin le temps des samouraïs etc Donc nous en fait On va arriver juste avant le nouvel an chinois Et dans cette Chine un peu impériale Chaque année Donc juste avant le nouvel an Enfin le nouvel an chinois en tout cas En fait il y a une cérémonie Où un samouraï en fait Est choisi Pour être Enfin Un jeune samouraï Qui a été entraîné etc Enfin il y a pas mal de samouraïs Qui font des combats etc Et Durant cette cérémonie en fait On en choisit un Qui est choisi donc par Un dragon Donc en fait il y a 12 dragons Donc 12 années en fait Et un dragon correspond à une année chinois Par exemple L'année du rat L'année du cochon Vous voyez Et en fait Pour eux une année représente un dragon différent Donc le dragon cheval Le dragon rat etc Et donc nous on suit Et donc nous on suit Eon en fait Donc qui est destiné à Bah en fait Faire la cérémonie Et donc on va suivre en fait son entraînement En tout cas à la fin de son entraînement Sauf que Eon Donc a une particularité C'est qu'il est Différent des autres garçons Mais je vous laisse voir dans le livre Et il est estropié en fait Enfin il a une jambe Qui est un peu paralysée je crois On sait pas trop pourquoi au début Mais vous apprendrez pourquoi après Et donc en fait ouais Donc il appartient en fait à son maître Qui était un ancien samouraï Voilà D'un ancien dragon Et du coup voilà Enfin il va l'entraîner Pour qu'il lui aussi en fait Devene un chevalier Donc il va passer la sélection Il va passer le test etc Pour devenir un chevalier du dragon rat En fait au début Et donc on va suivre tout ça Donc il va voir la sélection etc Et ce que je trouve bien Dans ce bouquin C'est déjà Enfin j'aime le début Enfin tout ce qui est fantaisie etc C'est pas mon genre de livre Enfin en tout cas J'en avais jamais lu Mais ce livre là M'a pas mal plu Et j'ai vraiment bien aimé Ce que j'ai bien aimé C'est qu'en fait Il aborde Enfin ce livre Aborde des sujets Assez Tabous Et je trouve que c'est bien De miller ce genre de sujets Avec des thèmes Comme la fantaisie Par exemple Ça amène le sujet De la transsexualité Du transgenre Tout ce que vous voulez Dans un thème assez fantaisique Assez ancien Et voilà Tant de samouraïs Etc Je trouve que c'est quand même Des sujets Enfin complètement opposés Des thèmes Et sujets complètement opposés Et je trouve que c'est bien De mêler ces deux sujets là Et c'est pour ça aussi J'ai bien aimé ce bouquin Je trouve que voilà C'est vraiment bien d'en parler Et dans une histoire comme ça C'est fantaisie C'est vraiment bien Mais ce bouquin là Enfin le premier thème En tout cas C'est plus un sujet Un peu politique Enfin derrière Tout ce qu'il y a Le courant de moi etc Le chevalier L'entraînement du chevalier etc Le pouvoir du dragon Enfin machin Il y a aussi ce côté Très politique Très stratégique Qui va réussir A dominer le roi Parce qu'il y a Toute une alliance Qui va se mener derrière le roi Pour prendre la place du roi etc Enfin bref Il y a plein de choses De sujets comme ça Je trouve que voilà Il y a pas mal de trucs Qui sont Enfin d'action De moments Qui sont vraiment super bien J'ai bien aimé Les moments des cérémonies La fin Qui est un peu une bataille etc Enfin c'est vraiment super bien Mais je trouve quand même Que le livre Pour un petit peu en négatif Qui m'a fait Enfin c'était vraiment Un doigt de devenir Un coup de coeur vraiment Mais petit bémol C'est parce que pour moi Il y a des moments C'est trop long en fait Il y a trop de descriptions Il y a trop de passages Pour moi un peu trop politiques Et c'est pas trop mon trip Tout simplement Et mais voilà Je pense que voilà Si on aurait un petit peu Raccourci les sujets Par rapport à la fin Qui se met Les alliances etc Enfin pour moi C'est des moments Où j'avais pas forcément Havis de lire Je les ai lus quand même Bien sûr Mais j'aurais Si on aurait pu faire La passe là dessus Je l'aurais fait vraiment Mais du coup Je lui ai quand même Mis 4 sur 5 Je trouve que vraiment C'est vraiment un bon livre Ça parle de thème Assez tabou Enfin pour moi pas tabou Mais je trouve que c'est Le thème qu'on n'apprend pas Forcément facilement Dans des livres Et mettre ça dans Un thème fantasy Je trouve ça vraiment pas mal Et du coup je vous conseille Si vous êtes un minimum Ouverts d'esprit C'est vraiment enfin Après au delà de ça Et c'est fantasy Il y a du combat Et du chevalier Du samoura Et du dragon Et tout Donc voilà Je pense que ça peut plaire A un maximum de personnes Et je vous conseille vraiment Donc voilà Donc ensuite on continue Avec un livre Donc pour le thème Un auteur français Donc c'est l'auteur Qui me l'a envoyé Parce que j'avais plus de livre Enfin il avait vu Parce que je vous ai présenté Ma palle Et le livre français Que j'avais choisi C'était le journal intime Jeune droguée je crois Mais tout le monde m'a dit Que c'était pas un auteur français C'était américain Donc du coup J'ai abandonné Et l'auteur m'a gentiment En fait envoyé un mail Pour me demander Si je voulais recevoir son livre Vu qu'il était un auteur français Et du coup J'ai gentiment accès Parce que son livre Enfin le titre etc Le synopsis on va dire M'a bien plu Du coup je lui dis bien sûr Et il m'a envoyé Donc gentiment Ce livre Donc qui est en fait Le secret de Tanga Donc de Nicolas Gaube Je vous mettrai son twitter Et son blog en barre d'infos Donc n'hésitez pas A aller voir Et donc du coup Voilà Il l'a envoyé C'est un livre Qui est pas très long Il fait 200 pages 216 pages Donc voilà Ça se lit assez vite Donc c'est un bouquin En fait young adulte Donc le secret de Tanga C'est quoi C'est en fait Un Enfin Dans ce bouquin On a plusieurs points de vue Ce que je trouve bien Dans ce bouquin C'est que C'est des chapitres très courts En fait Donc on a plusieurs points de vue aussi Donc ça c'est plutôt pas mal On a plusieurs visions Donc on suit une petite fille Qui a été Enfin qui est retenue prisonnière On a la vision De son petit chien aussi Donc ça c'est Assez surprenant Enfin je trouve que c'est la synergie De faire ça On a Le point de vue Donc d'un Un homme assez âgé En fait Enfin assez âgé Qui découvre Enfin qui est atteint D'une tumeur Et on suit aussi La vie de Rémi Il me semble Qui est en fait Un jeune ado Qui va se faire expulser De chez lui Par son père Et on va suivre aussi Donc le point de vue Donc de Je sais plus comment il s'appelle Mavrec Un truc comme ça Qui en fait Donc lui Qui retient en fait La petite fille En otage Enfin pas réellement comme ça Mais voilà Et on va suivre tous ces personnages Qui vont en fait Être liés Par le petit chien En fait Donc Qui s'appelle donc Tanga Donc je ne peux pas trop vous expliquer Parce que Sinon je n'aime pas trop Enfin M'attarder sur les sujets Mais C'est je trouve Voilà Enfin en gros Ce petit chien Va vouloir sauver La petite fille Son but c'est De trouver quelqu'un Qui va vouloir sauver La petite fille Elle est livrée Etc Et ce petit chien En fait Va trouver donc L'homme assez âgé En fait Et va rester avec lui Enfin bref J'explique très mal Mais en gros Voilà Ce petit chien Enfin la petite fille Va libérer le petit chien Pour qu'il puisse en fait Venir Enfin Aller chercher les secours En gros C'est ça Et pouvoir Potentiellement La sauver Je vais y arriver Et donc en fait Voilà Tous ces gens Vont être liés Et ce que j'ai bien aimé C'est qu'il y a Pas mal d'actions Il y a des thèmes Enfin genre La génétique Les animaux Le traitement des animaux L'expérimentation La maladie Le cancer La tumeur L'homosexualité Aussi c'est abordé dedans Enfin il y a plein de thèmes Comme ça qui sont abordés Et je trouve que c'est vraiment pas mal Parce qu'on voit Que vraiment l'auteur A fait pas mal de recherches Que ça soit sur Le traitement des animaux La maladie La génétique C'est vraiment pas mal Et je trouve Que voilà Franchement C'est vraiment bien écrit Je trouve que voilà Ça se lit vraiment super facilement Et vu que les chapitres sont très courts Ça vous donne vraiment envie de lire la suite Par contre J'ai mis à la fin Enfin J'ai noté ce livre 3 et demi sur 5 en fait Parce que C'est vraiment un bon livre Franchement pour moi J'ai bien aimé C'était un bon moment Le truc J'aurais Petit bémol J'aurais peut-être aimé Qui est à la fin Un rebondissement Un petit peu plus d'action Parce qu'à la fin On s'était douté En tout cas moi à la fin Je m'étais douté Un peu de la fin Et ça m'a pas tellement surpris Alors que j'aurais peut-être voulu Un truc Enfin peut-être Un truc de malade à la fin Un rebondissement Un petit peu plus d'action à la fin Ça m'aurait pas dérangé Loin de là Mais voilà Franchement sinon C'est un bon livre Et je vous le conseille Si vous aimez un peu ce genre là Franchement j'ai bien aimé ce bouquin C'était vraiment un bon moment Mais je lui ai donné Donc 3 et demi sur 5 Voilà J'aurais peut-être voulu Un petit peu plus d'action à la fin Mais voilà C'est comme ça Mais en tout cas Je vous le conseille Ce livre il est vraiment bien Donc voilà Donc le dernier livre En fait que j'ai lu En fait je pensais pas trop le lire En fait sans doute Parce que j'avais pas trop aimé les films Et que c'était pas genre trop mon délire Et en fait j'ai lu Les histoires de North Head Avant la fin de l'année Et j'ai beaucoup beaucoup aimé Et on m'a dit Enfin parce que j'en ai parlé Dans mes coups de coeur De l'année 2014 on m'avait dit Si tu aimes les North Head Tu vas adorer Twilight Donc j'étais là D'accord Du coup j'ai eu Enfin j'ai eu la chance De trouver Donc enfin Twilight en occasion Il était vraiment pas cher Genre 4 euros Un truc comme ça Du coup je l'ai acheté Et je me suis dit Bon allez vas-y tente J'ai tenté Et j'ai beaucoup 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 aimé En fait c'est pour moi Totalement différent du film Bon ok l'histoire etc Elles sont la même Pour moi les personnages En tout cas Le caractère des personnages Sont juste totalement différent Bon voilà je sais pas ben je pense De vous expliquer En quoi Twilight Enfin tome 1 en tout cas Repose Donc voilà en gros Bella va déménager Aller chez son père A Forks Et va rencontrer Enfin elle est dans un nouveau lycée Etc et elle va rencontrer Donc la famille Kellen Donc toutes les enfants Kellen en fait Qui sont au lycée Qui sont assez bizarre Et au début Voilà elle va voir Edward qui est dans la même classe Qu'elle en fait en science Et il va la regarder super bizarre Elle va le prendre pour un psychopathe Elle va le détester etc Et en fait cette haine Va se transformer en attirance Et cette attirance Va être bien sûr réciproque Et elle va découvrir En fait Edward est si bizarre Tout simplement Parce que c'est un vampire Et en fait j'ai trouvé Que le livre était moins mélodramatique Et moins monté Enfin plus Enfin je trouve que le livre Est tellement plus naturel Que le film en fait Dans le film vous voyez Genre quand elle apprend Qu'il sent un vampire Genre c'est un truc de dingue Genre en mode Genre il lui parle à l'oreille Genre en mode psychopathe Genre moi genre tapeur et tout Enfin il engueule et tout à moitié Alors que dans le livre C'est très Ça se fait très Enfin naturellement en fait Il se dit Enfin il dit pas directement Genre je suis un vampire Enfin ça se fait Déduction par déduction Ça se fait voilà dans Ça se fait pas dans la scène de la forêt Vous voyez C'est genre quelque chose de très Voilà de très naturel en fait Et j'ai beaucoup aimé ça J'ai adoré aussi le caractère d'Edouard Qui est totalement Mais totalement différent Au dessus du film Dans le livre Il est drôle Il a du répondant Il a du caractère Enfin il est totalement différent Alors que j'ai l'impression Que dans le film Il est genre Pla On dirait un psychopathe Enfin je sais pas On a l'impression Qu'il sait pas rire Enfin je sais pas Je trouve vraiment pas Pareil que dans le livre Et du coup J'ai adoré le bouquin J'ai beaucoup aimé l'histoire Enfin je savais un peu Ce qui se passait Mais vu que ça faisait Super longtemps Que j'ai pas vu le film Et que j'avais vu genre deux fois Je m'en rappelais plus Tout ce qui se passait dedans A part la scène de la voiture et tout Mais je trouvais que voilà Jacob était totalement Pareil que dans le livre Enfin dans le film Et dans le livre Voilà Enfin j'ai retrouvé à peu près Toutes les choses Que m'avaient un peu marqué Dans le film etc Voilà j'ai bien aimé Et je l'aurai sûrement la suite Parce que je l'ai dans ma paille Donc je vais le lire Très prochainement je pense Parce que j'ai vraiment bien aimé Mais pareil Comme je vous le dis Du coup j'ai imaginé Totalement un casting Totalement différent Sauf Mais là voilà Kristen Stewart Est totalement parfaite Pour le rôle Ça j'en suis totalement d'accord Alice pareil Et juste voilà Juste avant La semaine d'avant J'avais lu 51 degrés Et je trouve que voilà Maintenant en ayant lu 51 degrés Et je trouve que Vraiment il y a Certains points Qui sont totalement Totalement identiques Enfin Il y a quelques scènes Qui sont identiques On voit bien que c'est une fanfiction Mais bref Donc du coup J'ai donné à ce livre Une note de 5 sur 5 Parce que j'ai vraiment bien aimé Et pour moi voilà C'est vraiment Pratiquement un coup de coeur Je pense Et j'ai hâte de lire la suite Donc Et voilà en plus J'ai lu super vite Enfin Ça se lit super bien Je trouve que voilà Enfin Il y a une bonne trame C'est bien écrit J'adore Et j'aime bien les personnages Donc du coup J'ai mis 5 sur 5 Donc voilà Donc c'est tout Pour cette vidéo J'espère que vous Vos challenges Vous avez bien passé Vous n'avez pas validé le challenge Ne vous inquiétez pas Vous allez pouvoir Recommencer prochainement Je pense qu'on fera ça C'est été Il y aura un nouveau challenge Et voilà De toute façon Même si vous n'avez pas gagné Le but était quand même De lire Plus que d'habitude Et je pense que voilà Vous vous êtes donné à fond Même si vous n'avez pas réussi Je pense que voilà C'est toujours bien Vous avez vu quand même Deux livres Ce qui est quand même Pas mal en une semaine Enfin voilà Je trouve que c'est vraiment cool Et on a fait ça tous ensemble C'était une expérience Vraiment cool De partager nos lectures Tous ensemble Sur les réseaux sociaux Sur Instagram Twitter Et Youtube Je trouve que c'était vraiment super cool Donc merci d'avoir D'y avoir participé Donc voilà Je vous retrouverai très prochainement Pour une nouvelle vidéo Ça sera sûrement Une vidéo revue Ou un book to movie Mais ça On verra Donc voilà Encore merci d'avoir participé Encore merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à me rejoindre Sur Twitter et Instagram Je vous retrouve mon pseudo ici N'hésitez pas à vous abonner À liker la vidéo Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz